Hey salut tout le monde c'est Spectrole, comment ça va ? On se retrouve bien pour une nouvelle vidéo sur In As My Even Go Home Pour l'épisode numéro 6 de ce let's play Oh là là cette série les amis Et vous savez qu'actuellement il est 16h14 Et je dois sortir ma vidéo à 18h Donc ça va être un challenge assez corsé Je vais pas vous le cacher Je suis en train de regarder en même temps les commentaires Parce que j'ai pas eu le temps en amont de tourner des vidéos en avance Je pense que le but ça serait de faire quelques petites vidéos en avance d'In As My Even Go Home Comme ça j'ai un petit peu le temps de m'occuper d'autres jeux comme Pokémon Let's Go Que je vous ai fait en live C'était hier justement avant la ligue Pokémon J'avais dit ce soir il y aurait un live sur la ligue Pokémon de Pokémon Let's Go Mais malheureusement ça va pas se faire Parce que sinon vous allez pas avoir d'épisode d'In As My Even Go Home En tout cas je compte sur vous Si vous aimez cette série Laissez justement un maximum de pouces bleus Pour m'encourager et pour aider justement cette chaîne Et on va lire un petit peu les commentaires Parce que comme j'ai dit j'ai pas eu énormément de temps pour voir ça Alors l'autre jour j'étais sur Discord Mais il y avait un souci en gros tu ne peux pas écrire de message Parce qu'en fait il faut que tu Comment je pourrais dire ça Il faut que tu valides ton adresse mail Pour envoyer des messages en fait sur le Discord Sinon ça va pas fonctionner Spect désolé mais tout Tout le long du jeu c'est carrément scripté Donc mis à part l'histoire qui est ouf Je trouve bien les matchs sont à l'inverse Mais vraiment bœuf contrairement à toutes les autres versions 1, 2, 3 Go Chronostone Donc il est un petit peu sur la même longueur Donc je disais justement c'est ultra scripté et tout Mais j'ai vu un commentaire que je vous listerai juste à peu près Merci en tout cas Jinbe et Hotman pour leur commentaire Enfin Donc c'est pas un random MT1 ça veut dire mi-temps Merci à Turmax94 et Nabi aussi de me l'avoir dit Parce que c'est vrai que vous ne savez pas ce que c'était MT1 Je kisse cette série vraiment quand il dit merci beaucoup Lutada MT1 ça veut dire mi-temps Merci beaucoup Black Luffy 12 chapitres du coup au total Donc ça c'est cool Spectre au plaît ajoute moi un épisode On est pas sur Yokei Watch Ouais je reçois toujours des messages Fais Yokei Watch Fais des lives et tout Mais des fois voilà C'est le spectre là A la base je ne connais pas trop la série Je connais juste le nom Inaz by Leven Je ne savais pas qu'il y avait des jeux Et maintenant je connais plus Inaz by Leven J'ai fait le jeu en même temps que toi J'adore le jeu Je suis à l'épisode 53 saison 1 en deux semaines maintenant J'adore Inaz by Leven Continue comme ça Merci beaucoup Enzo en tout cas Je fais des matchs amicaux à la rivière Parle à monsieur vétéran Les équipes sont d'un niveau assez faible Entre 10 et 20 Mon niveau d'équipe est de niveau 4 Merci Kylian Je ne peux pas écrire sur le discord Il faut lier comme je l'ai dit Votre adresse mail Il faut l'activer Ce genre de copyright inutile Venez on se retourne contre Youtube Ou entre le 5ème secteur Salut viens de découvrir ta chaîne Grâce à ce jeu j'ai une question Est-ce que tu peux faire un épisode par jour Je ne suis pas un robot Déjà c'est compliqué de faire un épisode Pour moi le mercredi et le samedi Mais j'essaierai d'en faire plus Mais après ça dépend aussi de vous Si vous voulez cette série Voilà vous laissez plein de pouces bleus Vous partagez Vous likez Et vous en parlez autour de vous Tout simplement Donc 12 chapitres principaux Dont un Qu'il faut lier une version Ok ok Si tu expes Machu Machu Miko Quand tu termines des jeux Quand tu termines le jeu Quand tu débloques le sanctuaire Fais des défis Et tu as quand même beaucoup d'expes Pour le moment ça va remercier De ne pas me spoil En tout cas au niveau de l'histoire C'est cool Ce jeu est plus scripté Que l'Inasmel Event 2 Donc Tempête de Clash Ah il dit je pense Donc n'oublie pas sûr N'oublie pas Spectre Très vite c'est très intelligent Et c'est un très bon coach T'as eu la preuve Dans l'Inasmel Event 3 C'est vrai Merci beaucoup en tout cas Pour ton commentaire Zedars Oh il m'a bien pavé frère Je sais pas comment Je vais réussir à tout lire Ok en gros Globalement Ce qu'il veut me dire C'est que Dès que t'as pas le ballon En fait tu touches les adversaires Et les autres coéquipiers En fait ils vont se ramener Vers le ballon Donc ça c'est intéressant Je ne savais pas Après il m'a parlé un petit peu De l'histoire d'Inasmel Event Je veux pas tout lire Mais merci beaucoup Zedars Je regarderai Ce soir quand j'aurai posté la vidéo Pas de soucis Solux Eleven Il a rien compris A ce que c'était la série Let's go Qu'est-ce qui est dommage C'est vrai que la musique Que tu as mis C'est un remis de la musique De One Piece Oui c'est musicality Il me semble J'ai oublié de le rajouter Dans la description Je vais l'ajouter Dans l'épisode précédent Merci beaucoup Okan Il n'y a pas de kikou Dans les coms De la nouvelle vidéo Ok J'ai ta vidéo J'ai ta vidéo Sa chance Quoi Inasmel Event C'est pas français Il fait sûr Parler français s'il vous plaît C'est scripté Pendant tout le long du jeu Et besoin d'astuces Ou questions Sur Inasmel Event Je connais très bien Je connais absolument tout Merci beaucoup Mazière En tout cas si tu laisseras Des futurs commentaires Sur les différentes vidéos J'ai ta vidéo Et finis bien ton jeu Et moi j'ai fini Le jeu Spectrolo C'est normal que Alors ça ça m'a fait assez rire Et c'est pas faux au final C'est normal que ce soit scripté Car c'est un peu Le but du jeu Ça me rappelle Que le football est contrôlé Donc c'est scripté Mais je parle Dans le scénario C'est normal que c'est scripté Mais pas tout le temps Tout le temps Au niveau de tes actions Au niveau de ton gameplay Si c'est trop scripté C'est un petit peu dommage En fait c'est comme Si tu regardais un film Tu vois ce que je veux dire Oui je l'attendais Merci beaucoup Permamud C'est quoi le dernier jeu Inasmel Event Sorti sur 3DS Go Galaxy Sorti qu'au Japon Pour le moment A Mehdi Spectrolo Quand tu tapes deux fois Sur le joueur Il avance plus vite Ça je sais pas Je sais pas si c'est vrai Spectrolo Quand tu as la balle Et que tu dois défendre Clique sur les joueurs De l'équipe Comme je vous avais dit Donc merci Johan Et ta veu Megaol Qui m'a fait assez rire Et m'a dit Le seul problème Chez toi Speck C'est que tu fais Jamais les Inasma Dans l'ordre chronologiquement C'est vrai J'ai tout fait dans le désordre Parce que j'avais chopé Chronostone Brasier Etc Ensuite je sais plus Ce que j'ai fait J'ai fait Inasma Eleven 3 Les autres attaques Après je fais Inasma Eleven 2 Tempête de glace Inasma Eleven 1 Sur DS Et après je fais Inasma Eleven Go On Et après on fera Go Galaxy Et après on fera Rest Après peut-être Orion Je sais pas quoi Donc voilà Pour résumer un petit peu Les commentaires J'ai lu Globalement Justement les commentaires Je vous répondrai Justement Quand la vidéo sortira Mais en tout cas Ça m'a fait plaisir justement De vos commentaires Et merci à ceux Qui ont laissé des commentaires Sur l'épisode encore précédent J'ai pas encore eu Le temps de tout lire Et tout ça Mais j'espère essayer De faire des vidéos Un petit peu d'avance Comme ça vous avez le temps Justement de me laisser Plein de commentaires Et moi après Je pourrais faire Les choses que vous me dites Dans les commentaires Dans les autres vidéos Qui sortiront après En temps réel En fonction des retours Vous avez la série Etc Mais c'est juste pour que J'ai un peu plus de temps Pour moi Parce que là En ce moment J'ai pas mal de choses A faire Donc voilà Ça fait déjà 6 minutes J'ai rien foutu Je n'en reviens pas Marc Evans Comme coach Cela n'a vraiment Aucun sens Qu'est-ce que ça signifie Cette nomination Contredit les informations Que nous avions reçu Du cinquième secteur Tout à fait monsieur Golwin Mais je les ai bien sûr Contacté pour vérifier Ils ont été formels Marc Evans C'est bien C'est le nouveau coach Vraiment Qu'est-ce qui a bien pu Motiver l'Empereur Sacré A prendre une telle décision Alors déjà Mon setup Il est pas du tout bon Alors attends Je vais corriger 2-3 petits trucs En plein live Voilà Enfin on est pas en live Mais je veux dire En plein record En temps réel quoi Et on doit s'entraîner Sur le terrain de la rivière Pour justement voir Marc Evans Alors il y en a qui m'ont dit Que c'était pas Marc Evans Ado Mais Marc Evans Adult Donc euh Ok Bon je suis Ah vous êtes venu C'est très bien Oui c'est un honneur De pouvoir nous entraîner Avec vous coach Evans J'en ai rêvé toute ma vie Alors commençons tout de suite Arion il parait Que tu excelle en dribble Et toi JP Que tu sautes comme un cabri Pour l'heure Nous allons développer Vos points forts Arion tu vas te vocaliser Sur le dribble Toi JP Tu vas travailler ton jeu de tête Vous allez voir Ce que vous allez voir Plus personne ne sera en mesure De m'arrêter Alors c'est lui Marc Evans Bien Passons au tir Je t'attends Allez c'est parti On va jouer avec Marc Evans Et vous autres Et si vous veniez Vous entraîner avec nous Au lieu de rester planté là Bah oui Mais en fait Il se cache en scrède Tu vois Finalement Tout le monde s'est joint L'entraînement serait-ce dû Au charisme de coach Déjà à l'époque Il avait empêché la dissolution du club Et permis à son équipe De décrocher la victoire L'an d'un tournoi national Ok A ton tour de tirer Victor Quoi ? Quoi ? Ça doit te démanger Depuis le temps que tu nous regardes Allez viens jouer au bout d'un coup Il n'a pas trop envie Quand j'entends ça Je ne sais pas si je dois rire Ou pleurer Allez vas-y Joue avec nous Allez Victor Je t'attends Ah il est en train de changer un homme Bah peu importe Je vais vous montrer De quoi je suis capable Rejoignez JP Sur le bord du terrain Euh JP t'es où ? Ah bah t'es juste à côté en fait Par contre j'ai pas XP Comme je l'ai dit J'ai pas eu le temps Malheureusement Vas-y donne moi tout ce que t'as Si c'est ce que vous voulez Allez vas-y Victor Et la marquee vanvis va faire Sa technique là Oïe 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 Quoi ? Mais Pourquoi il l'a pas rattrapé ? Tu te débrouille bien Ouais parce qu'il a esquivé de justesse Mais Mais ouais Moi aussi Arion Bon je pense que ça suffit pour aujourd'hui Il est sérieux ? Si vous êtes tous venus vous entraîner ici C'est pour gagner vos matchs non ? Vous n'avez remarqué aucune différence ? Je parle de ceux qui se lient sur vos visages Quand vous jouez pour la victoire La détermination de ceux qui pratiquent ensemble Le vrai football L'objectif de cet entraînement était donc de nous souder Dis-moi Arion Pour quelle raison es-tu venu t'entraîner aujourd'hui ? Parce que j'aime le football Je t'écoute et ne t'inquiète pas Ce n'est pas une question piège Venu aujourd'hui C'est tout simplement pour jouer au foot Je vois bien A partir de demain Nous nous entraînerons à nouveau dans le collège C'est noté ? Oui coach Si Mark Evans nous entraîne Peut-être qu'on arrivera à jouer au vrai football Vivement que j'annonce la nouvelle à tante Sylvia Attends mais est-ce que ça règle ? Oui oui ça règle J'ai eu peur parce que tu sais Une fois Je ne sais plus si c'était dans C'était dans InosB111 J'avais tourné Pendant une heure Heureusement que je n'avais pas sauvegardé Et j'étais obligé de recommencer l'épisode Parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton règle Et j'avais trop le seum En plus C'était vers la fin du jeu Je me rappelle Allez raconter votre journée à tante Sylvia Ah bah là je vais faire une ellipse T'as commencé moi Tante Sylvia Tante Sylvia Tu ne devineras jamais Qui est notre nouveau coach C'est Mark Evans Le joueur légendaire Comment ? Mark est votre coach ? Oui mais tu le connais ? Si tu le connais Nous étions camarades de classe Je ne t'en ai jamais parlé ? Je t'assure que non Crois-moi je m'en souviendrai Tu veux bien m'en dire plus à ton sujet ? Eh bien en fait A vrai dire Arion Tu lui ressembles un peu Pas trop hein Peut-être si tu lui enlèves tous ses cheveux Et tu lui mets des cheveux en pic Ouais Quoi qu'il en soit Si Mark vous entraîne Vous allez grandement progresser Ça ne fait aucun doute Je suis sincèrement désolé Mark Je sais que je te demande beaucoup Mais non coach J'ai juste été surpris de recevoir un coup de fil de votre part Voilà tout Désormais Gagné n'a plus de sens Tout ce qui attend les vainqueurs C'est la vanité et la honte d'avoir trahi l'esprit du football Ouais c'est terrible Coach J'ai la ferme attention de récupérer ce que Raymond a perdu en chemin J'espère que tu as bien conscience du fait qu'un terrible ennemi se dresse face à nous Bien je compte sur toi Le sort du club de Raymond est entre tes mains Celui du football aussi Bien moi aussi je vais me battre jusqu'au bout Eh merci beaucoup de m'aider à nettoyer la salle De rien mais dans mon souvenir Tu ne nous as pas vraiment laissé le choix Allez Arion dépêchons nous d'en finir Tiens qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un film Qu'est-ce qu'il a écrit dessus Finale de la route du sacre Kirkwood vs Raymond C'est la finale de l'an dernier pas vrai ? Et si on l'a visionné ? Il doit bien avoir un lecteur dans les parages Non mais on va vraiment trouver un lecteur pour le film Nous sommes dans la dernière ligne droite de la route du sacre Les produits prodiges de Kirkwood mène 2 à 0 Raymond s'empare du ballon Le milieu de terrain d'Irigo ne lâche rien C'est le pilier de l'équipe Alors il n'y en est que 6 Oh il décrit des mouvements gracieux avec ses mains Que prépare-t-il donc ? Il joue tout en donnant des ors Tel un chef d'orchestre en plein concert Oh voici le tacticien céleste Il se prépare à tirer Oh il va utiliser le fameux tir fortissimo Et c'est le but La technique spéciale de Ricardo d'Irigo est ultra puissante avec ça Raymond n'a plus qu'un but de retard Le coup de sifflet final retentit Malgré les efforts de Raymond C'est donc Kirkwood qui remporte la route du sacre cette année Un pétarion il est ultra excité Ouah l'entraîneur, le tacticien céleste Le tir fortissimo Le capitaine est vraiment très doué On a du mal à croire qu'il suivait les ors du 5ème secteur En regardant ça La partie semblait se dérouler si naturellement C'est normal Sky Cette finale on a pu la jouer Pour de vrai Ah Si le match avait été arrangé Ricardo ne se serait jamais servi de ses capacités spéciales On a beau avoir perdu C'était un sacré match Il n'y a rien à comprendre Le 5ème secteur est une organisation vraiment bizarre Bonjour tout le monde Ça fait plaisir de vous voir frais et dispo d'aussi bonheur Bonjour coach Vous ne sauriez pas où se trouve Madame Hills Par hasard J'ai besoin de la clé de l'ancien local du club de foot Ce local abrite une pièce un peu spéciale Et j'aimerais vous y montrer quelque chose Je crois que Madame Hills est dans la salle des profs Et si on avait lui demandé la clé à Rion Oh bonjour Rion Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Marc a besoin de la clé de l'ancien local du club dis-tu Nostalgie quand tu nous tiens Cette vieille cabane m'évoque tant de souvenirs liés au club On faisait partie des manageuses quand Marc En étant le capitaine Pas vrai ? C'est Monsieur Bagnane qui en parlait je crois Tout à fait d'ailleurs cette histoire me donne envie de retourner au local Voilà longtemps que je n'ai pas mis les pieds voyons Oh je vous trouve enfin Ah Wintersea on le connait lui Les directives pour le premier match du tournoi régional sont arrivées Le directeur vous attend dans son bureau Ah bah tu ne pourras pas aller au local Le principal Wintersea semblait très agité On va peut-être devoir affronter une équipe super forte dès le premier tour Pas savoir j'espère juste qu'il ne compte pas nous obliger à perdre ce poids Ce serait surprenant après tout les équipes de Raymond étaient en finale l'an dernier Nous faire perdre dès le début ne serait pas très logique Nous ferions bien de nous dépêcher et d'aller voir le directeur Je vous donnerai la clé plus tard J'avais oublié que dans Inazmo Eleven il y avait beaucoup beaucoup de chemin des allers-retours et tout ça Ouais va à tel endroit je te rejoins là-bas Ok pas de soucis Mais n'oublie pas d'aller dans le prochain endroit parce qu'il est plus loin Du coup c'est vraiment cool quand on fait des ellipses Voici les directives que nous avons reçues du cinquième secteur Raymond affrontera le collège de la Voie Lactée au premier tour La Voie Lactée quoi ? Le collège de la Voie Lactée ? Vous perdrez 2 à 0 autrement dit cette année L'équipe sera éliminée du tournoi dès le premier match du tournoi régional Et au cas où certains l'auraient oublié J'ajouterai aussi que les heures du cinquième secteur doivent être suivies à la lettre Oh vraiment ? Dans ce cas nous ferions mieux d'y aller On va perdre 2 à 0 et après on est disqualifié Je ne suis pas trop fan hein Qu'on perde le tout premier match je n'arrive pas à y croire Et dire que pour les plus anciens comme moi c'était la dernière chance de remporter la route du sacre Sans compter que si on a supporté ces fichus matchs arrangés C'était dans le seul espoir de pouvoir disputer le tournoi Jouer uniquement pour perdre me paraît vain Nous ferions mieux de nous épargner cette humiliation et de déclarer forfait Tout ça c'est de la faute d'Aryon Tu vois ce que ça nous coûte quand tu fais le guignol sur le terrain Mais... Et c'est bon on peut pas tout lui mettre sur le dos non plus Oh le random ! Le capitaine a délibérément choisi de désobéir au cinquième secteur quand on a joué contre les surdoués Franchement c'est bien pire D'où comment peux-tu dire ça ? Non mais ouvre les yeux c'est la vérité c'est à cause de ça que le coach Travis apprécie responsabilité à démissionner Ricardo s'en fiche de toute façon Sa famille a plein d'argent Il peut se permettre de perdre au foot et avoir de mauvaises notes Quoi ? Excusez-moi Capitaine attends ! Doug ! Qu'est-ce qui t'a pris de lui dire ça ? Ça suffit ! Vos chamaillés ne résoudra rien Vous faites partie d'une équipe non ? Vous devez vous serrer les coudes Vous n'êtes plus à la page coach Les règles du jeu ont changé Je croyais pourtant l'avoir déjà dit Nous allons jouer pour gagner Les ordres je m'en fiche Nous allons tout faire pour gagner le tournoi Tiens tiens Alors comme ça vous comptez vraiment ignorer les directives du cinquième secteur ? De belles paroles encore et toujours Il va falloir arrêter de voir les petits lapards roses partout monsieur coach On s'oppose encore aux ordres du cinquième secteur Cette fois c'est sûr Ça sera la fin du club Désolé je ne peux pas faire ça coach Arion j'ai un service à te demander Garde un oeil sur tes coéquipiers pour moi tu veux ? D'accord coach Allez voir Ricardo Dirigo Dans 20 minutes on y sera Coach laissez moi quitter le club Je n'ai pas les qualités requises pour être un bon capitaine Quoi ? Mais t'es malade toi ? C'est vraiment ce que tu désires Excusez moi je dois y aller Non Ricardo lui se barrait Mais oui Exactement Je ne peux pas te laisser faire ça Le mot du jour est Smash Bros Non 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 il va changer d'avis Hein ? Le capitaine quitte le club pour de vrai ? Il a dit qu'il quittait le club Et puis il est rentré chez lui alors il a fini par assumer ses erreurs Venant du Ricardo ça n'a rien de surprenant à sa place Je n'aurais guère eu le courage d'assumer les responsabilités de mes échecs Ma parole c'est pas l'empathie qui vous étouffe Rosie dit quelque chose Ricardo aurait quitté le club ? Comment a-t-il pu me faire ça ? Fais comme si je n'avais rien demandé Ouais Je pense qu'on devrait aller discuter avec lui Je n'arrive pas à croire qu'il était sérieux quand il a dit de vouloir quitter le club Intéressant Arion C'est vraiment ce que tu penses ? Et comment coach ? D'ailleurs je me rends chez lui de ce pas Eh bien Arion tu es plus borné que tu en as l'air Sais-tu seulement ce que tu comptes lui dire ? Si ton plan est de supplier de ne pas avoir quitté le club Il va falloir trouver mieux dans le genre tête de l'art Ricardo se pose là Et Arion est-ce que tu sais au moins où Ricardo habite ? Oh maintenant que tu en parles C'est ce que je me disais Sa maison se trouve à peu près à la rue commerçante Suis-moi je vais t'y emmener Dans 40 minutes Je n'arrive pas à croire que le capitaine veuille quitter le club Je vais aller le voir chez lui pour le convaincre Qu'il a fait une erreur Attends il habite où déjà ? Mais c'est un truc d'ouf Comme chaque 43 minutes de record Et j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé d'un pouce Enfin après par rapport au chapitre on avance tu vois Mais je parle en termes de On joue au football Tu vois le délire Merci de m'accompagner Sam Gok Pas de quoi moi aussi je me fais du soucis pour Ricardo tu sais Parfois on oublie toutes les responsabilités Que le capitaine d'une équipe a sur les épaules D'ailleurs s'il est devenu notre capitaine C'est parce qu'on l'a poussé On n'aurait peut-être pas dû Il ne faut pas dire ça à mon avis Ricardo est un capitaine né En tout cas C'est ce que je me suis dit en regardant la finale de l'an dernier Je n'imagine personne d'autre à ce poste Excuse-moi de ne pas pouvoir mieux l'expliquer Mais j'en suis convaincu Ricardo est fait pour être capitaine Euh c'est possible Bien au revoir C'est qui elle ? Maman ? Hein c'est sa mère ? Hein ? Oh Sam Gok tu es venu faire des emplettes ? Tu t'es fait un nouvel ami on dirait Bonjour je m'appelle Arion Sherwin Je suis parti du club de foot de Raven Tout comme Sam Gok Je suis ravi de vous rencontrer Et j'aime le football Moi de même Est-ce que vous revenez de l'entraînement ? J'imagine que vous travaillez dur pour emporter le tournoi A vrai dire Oui bref peu importe Tu n'es pas censé être au travail là maman ? Tu vas avoir des ennuis à traîner comme ça Un peu de respect jeune homme Ah tu dois l'excuser Arion pour une raison que j'ignore Je n'aime pas tellement parler du football Lui qui peut-il répéter sans cesse Parce que grâce au football il trouverait un travail qui le rendrait riche Et lui permettrait de s'occuper de moi Nous ne sommes que deux à la maison vois-tu Et Sam Gok s'occupe de presque toutes les tâches ménagères Il est très courageux Oh Mais dis-moi Arion participerais-tu au tournoi de la route du sacre cette année ? Moi en tout cas je serais là pour vous encourager Quoi ? Mais enfin maman je t'ai pourtant dit que ce n'était pas la peine Voilà ce que j'entends systématiquement depuis qu'il est rentré au collège Ce n'est pas la peine de venir au match maman Vraiment ? Avant le collège il tenait un tout autre discours Quand tu es là maman gagne ou tu es notre porte-bonheur Maman tu veux bien t'arrêter s'il te plaît ? Dis pardon mon chéri mais oh je dois vous laisser au revoir Arion Sam Gok si tu dis à ta mère de ne pas venir au match C'est parce que tu ne veux pas qu'elle te voie faire exprès de perdre Si nous pouvions jouer au vrai football les choses seraient différentes Dans ce cas nous jouons au vrai football C'est impossible les choses ne sont pas aussi simples Arion Mais bref allons plutôt chez Ricardo Mais ça fait 20 minutes qu'on essaie d'aller chez Ricardo Dis Rigo Et ouais parce qu'on peut jouer au foot dans ce jeu vous savez J'ai fait un petit défi comme ça je me suis dit Ça vous a peut-être manqué un petit peu le football La petite parlotte la petite parlotte Moi j'ai envie de voir un petit peu de gameplay Je suis en train de me faire défoncer ou quoi ? Hé hé Gabi Gabi tu sais que t'es la meilleure ? Enfin tu es le meilleur plutôt What ? Hé Je vais utiliser une technique L'arrêt fleurboyant Vas-y mon petit Mon petit Sam Gok T'es le meilleur Sam Gok Le point de feu Yes c'est moi qui l'a Allez vas-y Oh mais c'est pas possible C'est une grosse blague Allo Vite Arion Arion Lance le ballon Lance le ballon Il a moi Il a moi C'est compliqué là quand même On va partir sur un tir puissance max Mais je pense que Ça va être compliqué là Est-ce que ça va Ah Quel dommage Vas-y Gabi 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 Attends on va passer le ballon à Arion Sherwin On va faire un dribble Non D'où tu utilises une technique L'œil du voleur C'est toi le voleur Oh là là Mais non Arion Arion T'es le meilleur Tu sais Un petit tac Laissez régler Arion Voilà C'est ça qu'on veut Là c'est de l'autre côté Qui fait tirer Tu sais Euh Bah on va tirer puissance max Après Je sais pas si ça va marquer Mais Ça va être compliqué Oh là là Mais What Quoi Mais Quoi Je vais perdre Le football C'est pas possible C'est pas possible Non non mais là on rigole Quoi Mais non mais non Mais je couperai Ce moment là Non je le coupe pas Il est marrant Il est marrant Je me suis fait défoncer Trop de défis Faudrait vraiment J'exper pour le prochain épisode Je suis en train de me faire défoncer Par tout le monde Ouah C'est vraiment la maison de Ricardo ça Il est vraiment riche Alors c'est ici que vit le capitaine On dirait plus un château qu'une maison C'est parce que la famille de Ricardo Est à la tête L'un des plus importants groupes financiers nationaux Donc Bon je sonne J'ai un peu peur Les gardes du corps sont peut-être à côté Bonjour Qui dois-je annoncer Je suis Arion Cherouine Est-ce que Ricardo est là s'il vous plaît Veuillez patienter quelques instants Entrez je vous prie Le jeune maître accepte de vous recevoir Le jeune maître carrément Arion je crois que je vais rentrer chez moi Ah mais pourquoi ? Je connais Ricardo depuis trop longtemps Je pense qu'il s'ouvrira plus facilement Si tu lui parles de seul à seul D'accord je comprends A plus tard Arion Bah ouais mais en même temps Je pense que c'est pas de la même classe financière C'est dur hein quand même Ouah cette mélodie c'est magnifique C'est l'un des morceaux favoris du jeune maître Il s'est renfermé dans sa chambre Dès qu'il est rentré Il n'a pas cessé de jouer depuis Ah oui ? C'est Ricardo qui est en train de jouer Il est sacrément doué Il l'est Même si aujourd'hui son jeu manque de précision C'est un garçon très sensible Et sa manière de jouer trahit ses émotions Jeune homme Tâchez de réconforter le jeune maître Je vous prie Il est très rare qu'il accepte de recevoir De l'Amzid vous savez Pourquoi l'ai-je laissé entrer ? Je n'ai absolument rien à lui dire Ouah capitaine tu joues merveilleusement bien Est-ce que c'est l'Amzid qui t'a inspiré Pour créer le tacticien céleste ? Je sais que je n'ai pas encore le niveau Mais je veux à tout prix faire partie de ton orchestre En jouant de la symphonie foot Footballiste Arion je ne suis plus ton capitaine Et il n'y a plus d'orchestre Je sais que si je reste au club Je finirai par détester le football Mais comment peux-tu dire ça ? Doug a raison Arion Arrêter le foot ne mettra pas mon avenir en péril Je ne ressens plus aucune passion pour ce sport De toute façon Tu mens capitaine Oula Vas-y Arion Montre-lui tes motivations Ouais parce qu'il a regardé la vidéo Mais oui mais c'est ce que je lui dis depuis le début Mais il m'écoute pas tu vois Je ne te comprends pas Qu'est-ce qui t'effraie à ce point ? Rien du tout Maintenant hors de ma vue Ah c'est pour ça que Sam Gook Il s'est barré Parce qu'il a fui le versus Il le savait pertinemment Oh non t'es pas sérieux Je me suis tapé tout ce chemin Pour me faire rembarrer Non Mais qu'est-ce que je fais là au juste ? J'ai quitté le club Et je ne reviendrai pas sur ma décision Et Arion L'entraînement c'est le meilleur moment de la journée Pas vrai ? Surtout avec monsieur Evans Comme coach Et pour... Et comment JP ? Je crois que le club va s'en sortir après tout Avec notre nouveau coach Ça va bien se passer Ouais moi aussi je suis confiant Avec lui les choses vont changer J'en suis persuadé Ouais Qu'est-ce que c'est que ça ? De quoi tu parles ? J'ai bugué Ça je le laisse Je le laisse au montage ça Là par terre regarde Regarde près du tableau blanc Quoi ? Je pouvais prendre une photo par contre Vous obtenez le cahier de Ricardo Dirigo Note de match Trop de balles interceptées En notre défaveur En deuxième mi-temps Surtout Mickaël Mieux sécuriser les passes Les surdoués négligent les ailes Lancer des attaques latérales Depuis l'arrière En misant sur la rapidité d'Eugène C'est un recueil de notes Prises durant divers matchs Stratégies tactiques Tout y est J'imagine C'est ce qu'il lui a permis De mettre au point le tacticien céleste Il ne le pensait pas vraiment Pas lui Ça n'a aucun sens Bah oui Mais tu disais ça Parce qu'il était en colère Arion tu vois Regarde il est là Pourquoi pleure-t-il comme ça ? Arion il pleure quoi Non Pourquoi mon ami ? Il est parti Il nous faut de mort Hein ? Il y a quelqu'un ? C'était Ricardo non ? J'en mettrai ma main Allez vas-y va le sauver Rattrapez Ricardo Diarigo Attends je vais faire la photo Hop la petite photo Le petit tableau Putain Je sais que tu es passionné de football Tu ne peux pas arrêter d'y jouer Le foot serait triste Le foot serait triste sans toi Oh non Mais oui mais il doit avoir un grain des fois Il le comprend t'inquiète pas C'est ce qu'il fallait faire Le but que tu as marqué Il était riche de sens Tu ne peux pas le renier aujourd'hui Capitaine Je vois bien que tu es envahi par le doute Et que tu luttes à l'intérieur Tu as l'air de tellement souffrir Tais-toi Mêle-toi de ce qui te regarde Le football attend capitaine Il attend que nous le pratiquions dans les règles de l'art Comme il se doit Qu'est-ce que tu racontes Le foot d'aujourd'hui ne vaut rien Y jouer n'a plus aucun intérêt Le monde du ballon rond ne repose désormais que sur des manigances orchestrées Par des individus qui maîtrisent le football Et je le méprise moi aussi Comme je te l'ai déjà dit Je ne ressens plus rien de positif pour ce sport Je n'y crois pas une seule seconde Tu aimes toujours le foot et ceci en est la preuve La passion pour ce sport transparaît à travers chaque page de ce cahier Tais-toi Non mais il faut encore rattraper Ricardo Mais ça fait 20 minutes que je suis en train de le rattraper Capitaine Pourquoi veux-tu quitter l'équipe ? Tu ne comprends rien Tu ne vois pas ce qu'il se passe Ça ne sert à rien Jouer au football n'a plus aucun sens N'importe quoi Tu veux savoir ce qui n'a pas de sens ? C'est d'abandonner maintenant Tais-toi Arion Je n'en peux plus Arion Je ne suis vraiment pas digne d'être votre capitaine Non ce n'est pas vrai Ricardo L'équipe a besoin de toi Car tu es un excellent capitaine Vraiment Et tes larmes le prouvent Bien dit coach Evans Laisse-toi aller Ricardo Ça te ferait du bien C'est ton amour de foot qui te pousse à te torturer l'esprit de la sorte n'est-ce pas ? Je ne veux plus prendre part à ce football insipide et honteux Je veux gagner Je veux connaître le vrai goût de la victoire C'est ce que je voulais entendre capitaine Coach Aidez-nous à remporter la victoire Je suis là pour ça Arion En fait je ne vous ai pas encore révélé le secret de l'ancien local du club Tiens prends ça Vous obteniez la clé de l'ancien local Oh Sympa ça Ça se trouve il y aura peut-être des tirs et des techniques secrètes et tout Bah écoutez les amis on va s'arrêter là sur cet épisode On espère qu'il vous a plu 53 minutes 44 de record Et j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout avancé Parce qu'on n'a pas vraiment fait de foot aujourd'hui Mais c'était pour justement instaurer le scénario Mais écoutez merci à tous d'avoir regardé cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Si il vous a plu n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à la chaîne pour lui rater un thé Et moi je vais faire le montage Il est 17h05 je pense qu'il ne sortira pas à 18h Veuillez m'en excuser si vous regardez l'épisode un peu plus tard Ça peut arriver Manque de temps mais en tout cas merci à tous Et on se retrouve pour de prochaines vidéos, prochaines lives Et le mot du jour a été dit Normalement dans la vidéo si j'ai bien fait le montage Donc vous inquiétez pas, salut tout le monde